enfin oui enfin alors je vous explique pourquoi je suis là et pourquoi de là dans le sens las lassé et pourquoi je dis enfin tout simplement ce que j'ai fait plusieurs fois que je tourne la vidéo vive window avec son principe de voilà les vidéos sont faits corrompre tout simplement parce qu'il ya une mise à jour qui est passé et qui a modifié les paramétrages de bs nice non c'était pas une mise à jour bs des mises à jour windows il en a rien à foutre j'ai tout merdé alors du coup du boulot en moins du boulot perdu mais c'est pas grave aujourd'hui on est vendredi aujourd'hui on est parti pour parler de afk journée et de voir mon avancement sur la partie oui ça fait plusieurs fois que je vous fais cette vidéo c'est pas grave je vais presque pouvoir vous le dire de peut-être ce qui s'est passé mais à votre avis est ce que j'ai bien avancé ou pas déjà on voit qu'il ya un gros world boss ici le roi et cyclopin qui est juste là et en vrai il est gros il n'est pas beau mais il se fait assez facilement bref si la vidéo le concept de votre cire d'amour vous plaît n'hésitez pas à commenter, like et partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ça ne vous coûte rien moi ça serait un plaisir et ça m'aide pour le référencement sur ce l'avancement ou pas de votre cire sur cette semaine-ci let's go alors la première chose que l'on va regarder et que vous allez me demander c'est cire où est ce que tu es dans le mode histoire et à le pas il va arriver tout de suite voilà comme ça ça s'est fait je suis toujours dans la cire dans la forêt alors de dire cire 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 mais comment ça se fait que tu es dans la forêt et bien je vais vous expliquer mon raisonnement et vous allez comprendre très rapidement que c'est reculer pour mieux avancer ce qui se trouve sur la carte en vrai sont des ressources qui sont fixées mis à part pour certains ward boss comme celui-ci c'est des ressources qui sont fixes traduction que j'aille les chercher maintenant que j'allais chercher dans trois semaines ça changera pas bon le truc c'est qu'il y a quelque chose qui change sur la zone de bataille selon le temps c'est la difficulté ou non de tuer les unités je m'explique vous savez qu'il y a un principe tout bête dans la fk journée qui est que en vrai si vous allez combattre une unité sur la zone de combat actuelle ici maintenant là tout de suite on va faire tout de suite hop c'est bon j'ai rien bougé si j'ai bougé un truc hop là si vous allez vous balader sur la map et que vous allez combattre des unités qui se trouvent dans le coin et qui ont un niveau largement inférieur à vous qu'est ce qui se passe en vrai vous les one shot et sans avoir besoin de faire de combat voilà alors ça c'est à l'exception de deux styles de d'affrontements qui sont les affrontements stratégiques et affrontements solos mais mis à part ça tous les unités que vous allez que vous allez voir vous allez pouvoir les one shot si vous avez un gros niveau donc en vrai le fait de ne pas faire le mode histoire tout de suite mais d'attendre un peu me permet à chaque fois de poncer ce mode là sans perdre trop de temps puisque en vrai vous avez déjà pu tester le mot d'histoire si vous le faites au niveau où vous devriez être bah vous prenez deux heures pour le faire plus que deux heures même moi littéralement en dix minutes c'est bouclé je gagne du temps pour arriver au même point donc en vrai on y arrive et surtout le mot d'histoire n'implémente en rien le niveau ou la difficulté ou les ressources que vous allez avoir dans les autres modes de jeu ça ne débloque rien de tout ça mis à part quelques ressources comme j'ai dit c'est à dire des tickets d'invocation un peu de jams tout ça tout ça mais mis à part de la ressource qui est fixe il n'y a rien qui bouge donc je me permets de ne pas faire pour l'instant vraiment beaucoup le mot d'histoire je le fais une fois par semaine pour vraiment gagner du temps mais en vrai mis à part ça et ben votre sire d'amour est là comment dire ça vous voyez les stalkers voyez les stalkers les personnes qui sont toujours là toujours vous tourner la tête ils sont toujours là et ben à force est constaté que moi j'en ai une c'est sia qui est du coup éveillé max bonjour c'est sia à les niveaux max de tout ce que vous voulez à la littéralement sont sa promotion qui est au maximum son arme du coup qui est mon sens exclusif du coup qui est monté à niveau 5 parce que je ne peux pas j'ai pas les ressources pour l'instant dans le jeu pour me permettre d'avoir les clés dorés oui ici si je vais améliorer son arme supplémentaire il faut que j'ai des améliorations de clés dorés mais en vrai j'ai tellement eu c'est sia que elle est déjà suprême plus venir cire c'est bien oui mais il faut savoir qu'il ya encore quelques minutes thorane je l'avais en doré normal c'est à dire que littéralement un 2 bas du coup 3 4 sur toutes les or celle là je la compte pas c'était une bannière sur tous les tirages que j'ai fait donc les piti que j'ai fait j'ai eu 4s qui ne sont pas peut-être ça oui 5 5s qui ne sont pas si ça l'est arrière c'est sia tout le reste donc sur les presque 500 tirages que j'ai fait vous calculez plus que ça sent d'ailleurs c'est sia c'est sia c'est sia et encore c'est sia je les acheter en magasin aussi parce que je me suis dit qu'il fallait que je la monte un peu je n'ai eu que c'est sia c'est littéralement ma stalker du jeu c'est sia et niveau max mais en vrai ça est quand même pas mal puisque une fois que c'est sia et sur le champ de bataille cala il va poser son golem elle one shot l'adversaire voilà ça se pose là mais ça se pose même là beaucoup plus profondément c'est à dire que elle a tellement de niveaux elle a tellement de niveaux que je peux l'utiliser au niveau du nécro dragon normalement elle ne fait pas partie de la stratégie puisque la stratégie c'est du mono cible et c'est sia c'est du multi cible c'est de là où mais en vrai on s'en fout elle a tellement de puissance de combat on la fout dedans et ça fout quand même les dégâts voilà à la plus de elle mettra plus de dégâts que certains experts mono cible du game voilà je pose ça là vous allez voir ça va quand même bien monté en terme de dégâts donc en mode histoire j'avance une fois par semaine en mode arène j'ai accédé à un nouveau rang oui oui je suis qualitatif alors mode duel duel noble vous connaissez ma passion pour ce mode de jeu que je trouve absolument qualitatif il faut savoir que ce mode de jeu me fait rager sur twitch de manière astronomique et pour le plus grand plaisir de la commune ce qui se passe c'est que je n'ai strictement jamais aucune chance sur mes tirages mais c'est vraiment encore plus loin normalement le jeu fait en sorte d'avoir des adversaires en face qui soient des adversaires de votre niveau oui bah moi sur mes lives j'ai eu le droit au deuxième combat donc littéralement par exemple mon arme mon artefact était à deux points d'xp c'était mon deuxième combat j'ai eu le droit à combattre un adversaire qui avait son arme d'xp à son arme son artefact qui était niveau 2 xp 15 ou 5 je l'oublie enfin bref il était facilement à sa quatrième victoire donc on va dire à son cinquième combat à votre avis que s'est-il passé alors pour votre petit cire qui avait des unités non éveillés parce que évidemment il n'y avait pas de chance qui avait deux petits artefacts deux petits équipements bleus sur ses unités qui avait un artefact qui servait pas à grand chose pour l'instant face à quelqu'un qui avait un artefact boosté avec des unités en rouge légendaire de la mort et qui avait déjà des équipements violets oui il s'est fait poutrer pour mon plus grand plaisir enfin surtout pour celui de mes viewers là ils étaient heureux mais en vrai j'aime toujours autant c'est juste que le match up est à chier parfois et que la rng me déteste mais bon en vrai qu'elle serait un cas de chat sans ses composantes en arènes comme j'ai dit je suis épique 2 ce qui fait que j'ai un bon petit niveau voilà je je voilà je suis content c'est le printemps je ne vais pas combattre je vais pas payer de diams pour aller continuer à combattre on est bien notre épique 2 on est content on est qualitatif au niveau des épreuves légendaires alors penser que je suis au niveau des tours entre 25 et 30 ce qui n'est pas mal faut quand même se rappeler que les tours infinis sont des modes de jeu où il y a un nombre d'étages pour le coup qui n'est pas infinie qui est de 90 j'ai fait un tiers à peu près entre un quart et un tiers de chaque tour je suis relativement content voilà inévitablement le bah oui ça je l'avais montré dans mes vidéos c'est pas grave au niveau de l'exercice de combat bref du mode de jeu avec la guilde on est arrivé au maître bourgeon depuis bien longtemps on a fait plusieurs itérations et là on est en train de bien lui pas peut lui tapoter le popotin bien comme il faut il n'aime pas ça d'ailleurs en parlant de la guilde voilà faisons un petit tour des membres de la guilde nous sommes donc une guilde niveau 5 a toujours chez cadet eternal avec et bien m3 3 p m 0 0 p avec walix avec chocacon avec costella avec fenris avec d'autres maxime national avec taz you evil twin maximao zehef nigils friren doxa bennat hantise notre chef notre sous chef pardon hantise en fenris de temps en temps il se refile le lit c'est très drôle nous avons notre cire d'amour à 825 casque que je trouve relativement correct pour quelqu'un qui ne passe pas 20 heures dessus c'est relativement correct nous avons rime q's nous avons asie lui oure nous avons zi wik nous avons arnaqueuse the curse d'or et cash vader chipi cd krik nous avons nizuk nous avons okito nous avons waxer nous avons axel nous avons apollo x nous avons tv7 et nous avons griggs et j'ai dépassé tv7 oui oui je suis heureux ah 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 bien évidemment la guilde fait partie des meilleures guildes actuelles sur le sur le marché voilà soyons soyons honnêtes on est content si vous regardez au niveau de la voilà on fait donner la 7e meilleure guilde du serveur on est content c'est le printemps aujourd'hui il rien à faire on est sixième sur le royaume monérique on est neuvième sur l'arène on est sixième sur le labyrinthe organique et sur le duel d'honneur on est 20e parce que ben et on peut pas être bon partout on peut pas être tout partout en même temps le bas voilà le mon rang par contre un merci au revoir joie je suis vraiment sur un rang dégueulasse mais c'est pas grave on enchaîne tiens d'ailleurs il me dit que je peux éveiller évoluer une de mes unités alors c'est l'équipement bon c'est toujours bon va on va pouvoir voir même temps le niveau de mes équipements bon bah ça sera le les mages même si j'en ai pas dans ma team tout simplement ce que c'est ce qui peut être augmenté yes alors voyez que au niveau des équipements on est quand même relativement bien on commence à avoir du full doré un peu partout on est bien on est bien on est bien on a maximisé bien évidemment les archers parce que ceci a et le soutien parce que la symétrie est aussi accessoirement le soigner le guerrier à mon avis va être la prochaine le prochain est la prochaine amélioration mais pour ça il va falloir que j'ai du doré voilà je vous ai plus ou moins fait le tour alors c'est étonné que ça fait plusieurs fois que je le fais je pense que là j'ai oublié des trucs si j'ai oublié truc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si tu as oublié de nous parler de telle chose je serais ravi de faire un petit erratum bien évidemment on va se tenter on va se tâter la fk parce que en vrai c'est véritablement ça le nerf de la guerre sur ce jeu on est sur le principe fondateur la fk qui est le niveau de compte slash le niveau de ce que vous allez gagner de manière débiluse slash grosso modos votre jeu voilà c'est votre jeu c'est lui il est là c'est pour vous c'est le moment et voyez que en fait le le fier la fierté de la symétrie est extrêmement qualitatif sur le champ de bataille effectivement il ya quatre unités épogéone angélique les quatre gros grosses grosses unités du mode de jeu qui existent et qui sont tous qualitatifs rainer pour moi et comment je vais dire ça fait quasiment office d'exception rainer est pour moi une unité qui est extrêmement qualitative à bien des égards déjà il tape fort il paralyse mais en plus son principe d'isoler une unité quelques secondes dans un monde parallèle permet véritablement de gagner des games lorsque il va littéralement vous retirer une vala de la zone de combat le temps de clean la bord le bord et la faire revenir alors qu'elle n'est plus que seule unité de l'adversaire ça vous permet tout simplement de ne pas avoir eu votre c'estia par exemple qui soit mort dans l'introche souffrance parce que oui vala va avoir une fâcheuse tendance à vous taper c'estia tout le temps parce que c'est ce qui vous fait gagner le plus souvent où votre huileuse là le principe de pouvoir permuter des unités et donc de faire du game changing dans le... de modifier le bord avant avantages littéralement vous ponctionnez le healer et vous le butez en quelques secondes donc on est toujours qualitatif et le fait de pouvoir extraire de la game d'extraire de l'équation pendant quelques secondes une unité qui pourrait vraiment être casse bonbon ça permet vraiment de faire des games absolument et irrémediablement qualitatifs seul point faible face aux boss il peut pas les téléporter dans un monde parallèle mais il peut toujours un peu les paralyser s'ils sont sensibles à ça et il continue à mettre de très lourds dégâts en vrai reiner il peut être mis dans tous 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 les modes de jeu tous 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 les modes de jeu sont pour reiner yes et il est qualitatif partout c'est une unité que je ne peux que trop vous conseiller si vous êtes encore en train de vous décider quel hypogéon ou angélique enfin bref un des quatre vous devez choisir je vous conseille fortement reiner en vrai je ne vois pas d'autres unités qui peut être autant versatiles autant qualitatif autant puissante et aussi parfaite parce que la symétrie c'est parfait et il est extrêmement symétrie sur ce à votre avis là je vais me mettre en poste tout de suite à votre avis à quel niveau d'afk je vais arriver on va voir ça tout de oui oui je suis marre de notre souffrance mais à quel niveau eh bien nous sommes actuellement en 469 est ce que vous aviez la bonne réponse n'hésitez pas à me le mettre en commentaire vous n'avez rien à gagner mis à part la reconnaissance éternelle d'avoir eu la bonne valeur au bon moment et ça c'est toujours aussi qualitatif sur ce j'espère que cette petite vidéo vous aura plu c'est le cas n'hésitez pas à commenter liker partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ça ne vous coûte rien mais moi ça ferait extrêmement plaisir et ça m'aide pour le référencement on va aller regarder rapidement ma petite team oui oui elle est toujours aussi qualitative et maintenant il faudrait que j'aime tirer nier là pour avoir un autre truc que du jaune là le jeune je n'accepte que sur les évolutions max maintenant oui je sais je sais j'en demande toujours plus un tirer nier ça ferait plaisir et techniquement mon petit corinne si je pouvais encore en avoir une petite vingtaine de d'itérations ça me permettrait de pouvoir l'avoir avec son arme exclusif et ça ça serait tout aussi qualitatif sur ce je fais de gros boutons boutons et je vous dis à la prochaine bye